L'heure est grave, l'heure est grave, on va aborder trois sujets aujourd'hui, on va aborder le sujet Draman, Draman, les échecs de Draman, oh non, il vaut rien, non, Draman vaut rien trop, Draman, et puis, par là, il s'en crie avec Ibela, vous savez qu'il est rentré aujourd'hui, en quoi tu vois? Il est rentré, il est rentré aujourd'hui, on va aborder ça, on va aborder la question de Bajir Domaifay, il faut qu'on explique ça aujourd'hui encore, voilà, donc, chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager partout, cette vidéo, de la mettre partout à travers mon entier, voilà, c'est ça aussi qu'il s'agit, voilà, tapoter, 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 Voilà, donc, chers camarades peu d'Afrique, on va commencer par Ibelaifay, Draman, Draman, les deux, les deux militaires, qu'il a arrêté hier à la frontière, Quoi d'Ivoire Burkina, je l'ai dit, j'ai dit hier, j'ai dit c'était du côté du Burkina Faso, Qu'il a kidnappé hier, là, les deux gars qu'il a kidnappé hier, là, Les deux gars qu'il a kidnappé hier, là, Il les a envoyés à Bidjan, Il les a envoyés à Bidjan, Mais il est à présent, il n'a pas fait de communiquer d'abord, Il n'a pas parlé de ça, Il avait son agenda, Il a suivi son agenda, Mais, vous savez, Le problème de Burkina Faso, C'est un problème qui, d'office, Concernent, Le Mali et le Burkina Faso, Et le Niger, Donc, François, Donc, il faut d'abord, Avant quelque communiqué que ce soit, Parler avec, S'entretenir avec le Mali et le Burkina et le Niger, Avant quelque décision que ce soit, Avant quelque communiqué que ce soit, Il faut que le capitaine s'entretienne avec ses pairs de l'AES, Après quoi, Il peut faire communiquer, En tout état de cause, Chers camarades peu d'Afrique, Partager ses vidéos, Partager ses vidéos, En tout état de cause, On peut dire que, Drangwatra est dans une provocation, Drangwatra est dans une provocation, Et ce n'est pas une première fois, Et ce n'est pas une première fois, Et d'ailleurs, Je vais vous dire des choses, Qui vont vous plaire, Il faut dire que, Il se pourrait que, Ceux qui ont rafalé sur les gens là, Ceux qui ont rafalé sur le militaire Burkina, Il se pourrait qu'en réalité, Ce n'était pas nécessairement des Ivoiriens qui étaient dans l'appareil, Écoutez très bien, Ceux qui étaient dans l'appareil, Qui ont rafalé sur les gens là, Il se pourrait que, Ce ne soit pas, Des Ivoiriens qui soient dans cet appareil là, Il se pourrait que, Ça soit, Les gens là, Les français, À moi, Il dit pour moi, Il se pourrait que, Ça soit eux, Parce que, Merci François Janto, Parce que, Quand le Burkina, Les a chassés, Comme des chiens galeux, Comme des malpropres, Eh bien, Ces Ivoiros, Ont refusé, Dans les régions, Le camarade, Du 43ème Bima, Au sud de la Côte d'Ivoire, A Bidia, Ils ont décidé, De prendre position, Au nord de la Côte d'Ivoire, Ils ont décidé, De prendre position, Au nord de la Côte d'Ivoire, Et qui était plus proche, Du Burkina Faso, Ils ont la même chose, Qu'ils ont faite, Avec, En quittant le Niger, Ils ont installé des bases, Au Bénin, Deux bases, Deux nouvelles bases, Françaises, Au Bénin, Selon le Niger, Selon le Niger, La télévision nationale nigérienne, Et cinq bases, Au Nigeria, Chez Tounubou, Tounubou, C'est un maudit, Un vieux drogué, Tounubou, C'est un décalé, Un vieux fou, Atteint d'Alzheimer, Atteint de prostate, Un jour, Tounubou va pisser, Dans le calé, Sont le devant, Vous allez voir, Donc, Tounubou, Il a essayé, De donner son territoire, Pour qu'il prenne cinq, Pour qu'il implante cinq bases, Après l'implantation de cinq bases, Il y a eu plus de deux cents élèves, Nigériens, Qui ont été, Qui ont été kidnappés, Par, Comment on appelle ça, Par, Par, Par Boko Haram, Les Waworos là, Ils étaient où ? Les Waworos là, Ils étaient où ? Quand ils ont pris les gens là, Donc, Ces gens, Qui sont implantés, Qui sont implantés, Dans le nord de la Côte d'Ivoire là, Avec la complicité, Et l'accord de Draman, Aïe, Notre pays, Ça me fait mal, Notre pays, C'est notre pays, Il prend pour donner aux gens comme ça, Donc, Ces gens qui sont installés là-bas, Souvent, Ils font survoler, Des drones, Sur le Tétan Burkina Bay, Ils vont survoler des drones, Pour espionner, Les positions des FDS, Burkina Bay, Parce que, Parce que, Les terros terros qui sont, Dans la forêt, De la Comoe là, Au nord là, Au nord, Est d'accord, Voilà, Les Waworos qui sont là-bas là, Souvent, Ils viennent, Ils viennent, Ils quittent là-bas, Pour venir au Burkina Bay, Pour venir faire le sale besoin, Et ils s'en vont, Donc, Il y a des drones, Qui se lèvent souvent, Pour aller, Explorer les positions, Des FDS, Burkina Bay, Qui sont, Qui sont en patrouille, Ou, En tout cas, Les positions, Leur position, Pour voir les positions, Et, Et faire un rapport, Au terro terro, Et puis, Maintenant, Si le terro terro doit partir, Les terro terro s'en vont, En fait, C'est, C'est le soutien en renseignement, C'est la plus logistique, Des terro terro qui est là, Comme ça, Vous comprenez ça, C'est la plus logistique, Des terro terro qui est là, Comme ça, Donc, La Burkina Bay, Quand il voit un drone, Qui viole, Il descend le drone, Quand il voit un drone, Qui viole, Il descend le drone, Et quand le Waworo, Sazade, A rentré à la veuglette, Il les allume, Même aujourd'hui, C'est parce que, Je ne peux pas montrer les images, Les images sont trop terribles, Les images sont trop terribles, Les gens des Ibéra, Non, C'est-à-dire que, C'est-à-dire que, Les gens des Ibéra, C'est-à-dire qu'ils les terrorisent, Et les terrorisent, C'est-à-dire que, Les VDP, Et puis les militaires, Burkina Bay, Ils terrorisent les terroristes, Mais, Ils font ça, Ils font ça, Même aujourd'hui, Ils ont cassé des bases, Terro terro, Même aujourd'hui, J'ai reçu les images, Mais, Tout le monde ne peut pas supporter ces images, Donc, Ils ne peuvent pas montrer ça, Donc, Ils ont fait ça, Donc, Comme ils voient que, Les drones ne peuvent plus s'y voler, Les drones ne peuvent plus s'y voler, Et puis, Les FDS, Leurs positions, Sont intactes, Ils renforcent leur position, Et puis, Les terrorisent, Ils ne peuvent plus rentrer, Donc, Ça les mélange, Ça les mélange, Et comme ça les mélange maintenant, Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, Ils vont maintenant, Rafaler, Sur les gens, Ils ont tourné, Ils ont tourné, Depuis matin, Depuis avant-hier matin, Ils sont en train de violer le territoire, Le territoire au Bukinabé, Depuis là, Depuis matin, Et vers le soir, Maintenant, Ils ont rafalé sur eux, Pour essayer de les disperser, Afin de permettre au territoire de rentrer, Mais, Les Bukinabés, Ont riposté, Avec les, Avec les douze sectes, Qu'ils ont mis sur eux, Comme ça, Ils ont mis dedans, On a compris ? Donc, Il se pourrait que ce soit les gens, Les gens qui ont été chassés du Burkina Faso, Et qui sont allés s'asseoir à la frontière, C'est eux, Il se pourrait que ce soit eux, Mais, Avec la complicité, De Draman Ouattara, Et c'est pourquoi, Ils sont allés prendre les deux gars, En même temps, Pour, Pour que, L'affaire se déporte, Sur Draman, Mais comme Draman, Il est bête, Il est bête, C'est un zozo, C'est un tonton, C'est un laloro, C'est, C'est un trisomique, Alors donc, Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, C'est vrai, C'est vrai, C'est vrai, Sinon, Même les, Les 49, Ouah ouah ouah, Qui sont partis, Le côté là-bas là, Mais, Draman même, N'était pas au courant en réalité, C'est les gens qui ont planifié ça, Ils ont planifié ça, Et ils ont mis ça sur eux, Il dit, On a compris, C'est un pénit, C'est un pénit, C'est un pénit, André Magouya, Il dit, Il dit, Il dit, Il est rentré, En Côte d'Ivoire, Il est rentré, En Côte d'Ivoire, Il est rentré, En Côte d'Ivoire, C'est pour aller maintenant, Essayer de voir clair, Excusez-moi, Chez camarade, C'est pour aller, Essayer de voir clair, Dans l'affaire, Maintenant, Il me voit clair, Dans quelle affaire, Tu me voit clair, Dans quelle affaire, Il me voit clair, C'est gâté, Donc, Allé, Là, Il ne veut pas comparer, Il garde le suspense, Et il s'entretient, Avec ses pairs, De l'AES, Pour voir dans quelle mesure, Ils peuvent, Regardez quelque chose, C'est un peu, Il me sait, Dès, Il dit, L'AES, Là, Au nom de Dieu, Au nom de Dieu, Frère, Il y a trop confiance, En l'AES, L'AES, Trop confiance, Rien ça là, Rien ça là, Rien ça là, Oh, Ça, C'est les âmes, Ça, C'est les âmes, Qui sont en train, Rentre comme ça, Ça, C'est les âmes, Qui sont en train, C'est les âmes, Qui sont en train, Ça, Là, ça va plus de 3 minutes c'est vrai que les bombardiers les bombardiers qui rentrent comme ça allez là allez là je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit allez là la us là tu t'amuses tu dors non allez là la us tu t'amuses tu dors tu ne peux pas tu as vu comment même tu as vu comment même pour mettre à chez nous la us tu as vu comment même regardez regardez vous même ils sont en guerre non la russie en guerre non ils sont en guerre camara mettez les coeurs mettez les coeurs tapotez tapotez la russie en guerre mais non mais non seulement eux mêmes là ils ne sont pas à coups de munitions sur le terrain non seulement à coups de munitions mais mais ils ravitaillent ils fournissent de l'armement au pays de la us ils fournissent de l'armement au pays de la us mais au-delà de ça ouais macron le ministre le ministre des armes de macron dit quoi ils vont réquisitionner ils vont réquisitionner ils vont réquisitionner des industries pour en faire des industries d'armement et qu'eux-mêmes là non seulement ils n'ont pas ils n'ont pas assez d'armes pour fournir à l'ukraine ils vont aller maintenant prendre d'autres industries et que leurs industries non seulement ils n'ont pas assez d'armement mais leurs industries même qui sont là même là ne peuvent pas produire suffisamment d'armes par rapport aux besoins de l'ukraine par rapport aux besoins de l'ukraine mais mais poutine lui seul il s'est ravitaillé lui-même lui seul il ravitaillé l'a us et puis il n'y a rien dedans et puis il n'y a rien dedans moi je trouve qu'on fasse dans la russie en 1942 en 1945-1945 quand l'allemagne a attaqué la russie avec l'opération barbaroussa ils sont rentrés jusqu'à 20 km de moscou où ils bombardaient moscou mais qu'est-ce qui s'est passé stéline a pris les industries d'armement de l'est de l'ouest pour les envoyer à l'est là-bas derrière là-bas pour aller produire les armes 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 m'a trop confiance la russie la russie c'est la russie la russie non poutine c'est un 10 m'a trop confiance donc là de ce point et de ce pas là c'est vrai que ça m'est vrai que ça ne m'effraie même pas faut pas vraiment rentrer dans dans la guerre ben ici il rentre dans la guerre contre l'a us en quelques en quelques jours il sera à bidjan en quelques jours sur la guerre parce que déjà les militaires de l'est ils sont rompus à la guerre depuis 10 ans ils s'y battent depuis 10 ans il faut la guerre alors que nos militaires il y a des hommes qui ne connaissent pas la guerre qui n'ont jamais vu la guerre ils n'ont jamais vu la guerre ils entendent parler sur le banc mais ceux là c'est des vétérans ils sont rompus à la guerre donc ceux là s'ils décollent la direction à bidjan en quelques mois en quelques jours façon l'allemagne a frappé la france en moins de en moins de trois semaines ils ont pris la france là c'est comme ça ils ont fait la côte d'ivoire parce que macron même n'a pas confié de donner les hommes à l'ukraine c'est que l'homme il va il va il va pas les donner là-bas ça peut pas marcher et laissez que les états unis ne vont pas rentrer dans ça parce que eux-mêmes actuellement ça ne va pas d'ailleurs eux-mêmes ils sont en train de chercher à arrêter tout le conflit voilà ça c'est une réalité donc chez un camarade pays d'Afrique Draman il n'a qu'à se calmer il n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin il n'a qu'à demander pardon il n'a qu'à libérer les gens parce qu'il les a kidnappés et ça c'est pas normal voilà donc ça c'est une réalité voilà donc pendant ce temps pendant ce temps le pays le pays le pays est le dernier pays au monde la côte d'ivoire est le dernier pays c'est que le dernier pays en Afrique en termes de comment on appelle ça en termes de d'éducation on est le dernier pays en Afrique subsaharienne en Afrique subsaharienne tous les pays qui soient les Botswana les Burundi les Madagascar tous les pays là les Namibis tous ceux là sont devant la Côte d'Ivoire en termes d'éducation en termes d'école en termes d'école tous ceux là sont devant la Côte d'Ivoire Burkina Faso et tous sont devant la Côte d'Ivoire en termes d'éducation en termes de santé santé là tous les pays subsaharienne sont devant la Côte d'Ivoire ils ne croient pas ils ne croient pas il faut qu'ils vous fassent écouter ils voient qu'ils vous fassent écouter ça là chers camarades ils ne croient pas ils ne croient pas tous les pays même Burkina Faso qui a un gain un système sanitaire meilleur que pour la Côte d'Ivoire? Même la Somalie qui a... Parce que il y a la Somalie et il y a la Somalilande. Bon, la Somalilande, c'est vrai que la Somalilande n'est pas encore reconnue comme un État par les Nations Unies, mais ils existent, ils ont leur monnaie et tout. Mais tous ceux-là ont un meilleur système sanitaire que la Côte d'Ivoire. Hein? Mais le pays va mal. Le pays va mal. Le pays est mélangé. Le pays est pourri. Tout est gâté dans le pays. Il y a un peu de choses à chaque fois. Il y a un peu de choses à l'épreuve. Il y a un peu de choses à l'épreuve. Le pays va mal. Il faut qu'on chasse Draman. Je vous dis toujours, Draman doit être chassé. Il doit être pour chassé. Il doit être poursuivi. Il doit être rattrapé. Et il doit être incasséré en prison. Il faut qu'on le mette en prison, ce vieux Waworo. Écoutez ça, là. De l'investissement. Écoutez. Notre position était claire depuis le début. Nous disons que l'État de Côte d'Ivoire investit mal. Et nous allons le dire. Le pont, il revient sur le pont. Nous disons oui. On n'a pas investi. On n'a pas besoin de prestige. À Bangalore, chez moi, le taux de pauvreté est à 62%. Il n'y a que deux régions en Côte d'Ivoire. Le taux de pauvreté est à 62%. Un taux de pauvreté qui est à 10%. C'est le district d'Abidjan et je crois le Bélier. Mais le reste, au nord, à l'est, à l'ouest, on est à 60% et plus. On ne peut pas nous parler de pont. On parle des écoles. Mais les écoles, là, on a mal investi. La preuve, c'est qu'en matière d'éducation, de système éducatif, nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. En Afrique subsaharienne. En matière de santé, on a mal investi. Nous sommes les derniers en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le PND qui le dit. Alors, quand on parle de ça ? Le PND, source, PND, c'est à l'Assemblée Nationale Ivoirienne que le gars est en train de parler comme ça. Dernier en Afrique subsaharienne. Dernier. Dernier en santé. Dernier en éducation. Oh, Draman. Draman, il ne sait plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Draman ? C'est un camarade d'Afrique. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman ? À part le chasser. À part le chasser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Draman ? Dès qu'il est arrivé, il a mis Kandia Kamara à l'éducation. Elle a tout cassé. Tout. Ils ont volé. Ils ont mis en place. Code yes. Quoi ? Quoi ? Codisation de ceci. Codisation de cela. J'ai dit, elle a volé. 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 Il y a les papas même. Ils ont pris les enfants pour aller au champ. Si tu vois que tu me voles, c'est parce que mon fils arrive dans ton école. Si tu n'arrives plus là-bas, la table est volé. Ils ont pris les enfants au champ. Ils ont pris les enfants au champ. Il y en a qui vont prendre leur enfant à l'école. Marou. Marou. Il dit, non, boi. Il dit, je vais me faire pour aller. Il dit, je vais me faire pour aller au champ. Il dit, je vais me faire pour aller au champ. L'éducation n'est pas fouillée. L'éducation a taire. Tout est mélangé. Chers camarades. Pendant ce temps, il va chercher parable avec les gens. Tu es comment ? Tu es comment ? Tu es comment ? Tu es comment, Draman ? Tu es comment ? Hein ? Et si on n'a pas cherché à ce monsieur, est-ce qu'on doit faire quoi ? Hein ? Si on n'a pas cherché à Draman, qu'est-ce qu'on va faire un chers camarades ? Il remogne. Donc, quand on a dit ça, on ne va pas. On va parler un peu de Jomai Fahy. Jomai Fahy est allé voir, est allé rencontrer Makisal avec son co. Un ancien conseiller, je ne sais pas de Makisal ou quoi, qui a dit que Makisal a rencontré, je crois, son candidat et le directeur de cabine de son candidat, faisant allusion à Bashir Jomai Fahy et son co, respectivement. Mais, ce que je vais vous dire à ce propos, avant de vous parler du Togo, parce qu'il faut qu'on parle du Togo, je vais vous demander de partager, propager la vidéo, propager le cœur. Avant de parler du Togo, il faut qu'on en parle. Camarades, je vous dis la vérité et je vous le disais depuis longtemps. Peut-être que vous ne m'avez pas écouté, peut-être que vous ne m'avez pas compris. Makisal, Makisal, ce n'est pas lui qui a choisi Amadou Ba. Je répète, Makisal, ce n'est pas lui qui a choisi Amadou Ba. et le recul de Makisal du champ politique sénégalain, ce n'était pas de son plein gré. Ça lui a été imposé par l'Occident, ses maîtres. C'est pourquoi, vous avez vu, Draman Watan est venu demander sa candidature ici en France, il a tapé le poteau. Macron dit, il ne veut pas. Vous avez compris ? Macron dit, il ne veut pas. Vous avez vu. Donc, Amadou Ba, c'est lui qui était le candidat. de l'Occident au Sénégal. Vous avez compris ? Donc, Makisal ne voulait pas d'Amadou Ba parce que la plupart du parti de Makisal ne voulait pas d'Amadou Ba parce qu'Amadou Ba est peul. Ils disent qu'un peul à la terre, un peul après Makisal qui est peul encore, il va perdre. Voilà ce que les gens de Makisal ont conclu. Et la femme de Makisal a dit la femme de Makisal a dit qu'elle ne veut pas d'Amadou Ba. Mamba Nyang qui a fait couler son co a dit qu'il ne veut pas d'Amadou Ba. Makisal c'est pourquoi Makisal a comploté, a essayé de comploter avec Karim Ouad pour prolonger la date des élections et là il allait remettre à plat le système et c'est pourquoi il a donné suite à la plainte de Amadou, comment on appelle ça, de Karim Ouad qui accusait Amadou Ba, le candidat du parti de Makisal parce que Karim Ouad l'accusait d'avoir corrompu des magistrats du conseil constitutionnel. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Donc Makisal a comploté avec lui. Qu'est-ce que Makisal a recherché ? Makisal voulait que le parlement sénégalais poursuive Amadou Ba et puis Amadou Ba allait être coupable. Si Amadou Ba était coupable automatiquement Amadou Ba allait être frappé d'inéligibilité pour les élections que Makisal avait prévues en décembre 2024. Donc si Makisal arrivait à rendre inéligible Amadou Ba automatiquement Makisal allait dire comme mon candidat ne peut plus moi-même je serai candidat comme Alassane Ouadou a fait. Vous comprenez ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Voilà. Donc les blancs ont dit c'est un blanc Makisal qui ne peut pas faire ça. Ça ne va pas marcher. Donc Amadou va actionner Macron. Je rappelle que Macron a réussi à Amadou 100 millions. 100 millions on dit c'est pour aller inverser au Sénégal mais c'est faux. C'était pour aller faire campagne. 100 millions d'euros. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? Makisal comme les blancs ont fait pression sur lui et ils ont pistonné le conseil constitutionnel et donc le conseil constitutionnel s'est mis de l'autre côté. et le conseil constitutionnel a dit le droit et le conseil constitutionnel a ramené les choses. Donc il s'est senti frustré. Vous comprenez ? Il s'est senti frustré donc il est allé voir son coup et Batshu Domaifay qui étaient les deux en prison. Qui étaient tous deux en prison. Alors que son coup était déjà inéligible puisque Makisal avait frappé et aussi comment il s'appelle l'autre là ? Amadou Domaifay était aussi en prison. Donc les deux étant en prison ça va l'empêcher ça allait mélanger leur candidature comment l'appel ça allait mélanger leur campagne donc peut-être que le militant n'allait pas être motivé à aller voter. Donc Makisal va les voir. Selon certaines indiscrétions voilà selon certaines indiscrétions il va vous dire ça Makisal va les voir et il leur dit les enfants Amadou c'est pas mon gars comme c'est comme ça moi je vais vous choisir. Vous êtes très bien moi je vais vous choisir. je vais vous amitié vous allez sortir vous allez faire vos campagnes mais moi ne me touchez pas ne me touchez pas ne touchez pas ma famille on fait la paix tout ce qui s'est passé entre nous là on laisse tomber mais qu'est-ce que ça qu'on peut faire ? Même si c'est moi je saute dessus voilà comment ils ont sauté dessus ils ont été libérés donc libérés ils vont faire campagne leur agent là l'agent de campagne de Bashi nous on a cotisé ça ici moi j'ai mis mon air dedans campagne de Bashi nous on a un ami quand Guy Marissania est venu là Guy Marissania est venu là vous voyez c'est le deuxième qui est là c'est ça là ça là qui a permis de financer la campagne de Soko moi j'ai dépensé j'ai dépensé là de ma famille pour mettre dedans pour mettre dans la caisse ici on a cotisé c'est près de 100 000 euros même vous et donc Guy se promène elle a récolté près de 400 millions c'est ça qui a permis de faire campagne de Bama donc c'est pas Makissa qui a donné l'air à quelqu'un ici donc aujourd'hui jusque là c'est pourquoi je sais que Makissa comment il s'appelle comment il s'appelle Sonko va pas bon pour le moment ils n'ont pas encore commencé ils n'ont pas encore mis leur nez dans les affaires de l'état mais ce que je leur dis les Waworons qui ont tiré sur le peuple il faut qu'on les attrape même si Makissa c'est un gros morceau ils ne savent pas comment ils vont s'arranger c'est la justice qui va juger mais s'ils peuvent tenir leur promesse c'est leur affaire mais en tout cas moi ce que je leur demande c'est que ceux qui ont tiré sur le peuple les Waworons les policiers qui ont tiré sur le peuple les malheureux qui ont tiré les nervis ils n'ont pas les traquer les uns on ne peut pas les laisser ça là on ne peut pas les laisser eux là on ne peut pas les laisser ça c'est n'illier on ne peut pas les laisser on ne peut pas les laisser bon peut-être qu'on ne peut pas avoir un lien directement entre eux et puis Makissa même si on le sait mais dans les faits juridiquement parlant dans les faits on ne peut pas les rallier puisque je ne sais pas comment on va les rallier mais en tout cas la justice peut s'occuper de ça mais en tout état de cause ce qu'elle peut vous dire c'est ça qui est là dans ce cas là est-ce qu'il y a quelqu'un derrière là-bas qui a donné l'argent à Sonko pardon est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a Makissal qui a pistonné la candidature de Sonko ou puis Makissal qui a fait ceci à bâtir c'est faux c'est faux je ne comprends pas des gens parce qu'un vulgaire ancien voleur de Makissal a été arrêté les gens sont en train de mettre en doute en doute la crédibilité de Domaifay les gens sont malades les gens sont malades nous on s'est battus ici vous ne nous voyez pas vous ne voyez pas les gens s'est battus comme vous ne vous êtes pas battus aussi là vous n'avez pas bravé la pluie vous n'avez pas bravé la neige vous n'avez pas bravé le froid c'est pourquoi vous dites que Domaifay a été pistonné par quelqu'un c'est pourquoi vous dites qu'il a été pistonné par quelqu'un nous on s'est battus on s'est battus ici on a cotisé on a envoyé l'argent pour aller soutenir les yeux sur le terrain nous on a fait ça ici donc si vous n'avez pas souffert dedans là vos langues là calmez ça un peu calmez vos langues là un peu Domaifay Domaifay derrière même son colat son colat il a failli mourir en prison il a failli mourir en prison on lui a dit il n'a qu'à il n'a qu'à arrêter la grève de faim il dit n'arrête pas il dit n'arrête pas on dit il n'a qu'à arrêter il dit n'arrête pas mais c'est maître maître Clédoli qui allait lui demander pardon il n'a qu'à arrêter ses enfants l'homme qui peut se laisser corrompre quand tu vois tu connais l'homme qui peut se laisser corrompre quand tu vois tu connais son colat il n'est pas corruptible au nom de Dieu je peux vous dire je peux vous réagir des droits dans les yeux pour dire son colat il n'est pas corruptible s'il y a confiance en quelqu'un au Sénégal c'est son col il y a confiance en ce monsieur tiens on a vu tout ici nous n'avons pas nous n'avons pas fait des choses on n'avons pas fait quand le tribunal de Ziguenshaw quand le tribunal de Ziguenshaw a dit de reculer a demandé à Matisse de reculer par rapport à l'éligibilité de son colat est-ce que Matisse l'a accepté ? est-ce que Matisse l'a accepté ? Matisse c'est un sustopoutiste mais il a vu que ça ne va pas ses maîtres là ils ont mis une bombe dans lui ça à ce moment il s'est retourné vers la Russie la Russie dit Poutine dit non 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 ça là il ne prend pas on a tous ses docs on a tous ses docs vous avez compris ? donc là Zuma il a laissé-le en paix il n'est même pas encore il n'est même pas encore officiellement président c'est vrai qu'il a gagné les élections mais il n'est pas encore rentré dans ses fonctions laissez le petit-là en paix d'abord laissez le petit-là laissez-les en paix d'abord voilà moi je crois en eux moi j'ai la ferme conviction que ceux-là ils vont travailler parce que ceux-là ils sont venus par le peuple personne ne les a soutenu personne ne les a c'est les militants les Sénégalais sont les meilleurs sont les meilleurs militants au monde je n'ai jamais encore vu militants comme les Sénégalais je n'ai jamais encore vu militants comme les Sénégalais quand Mamba Nyang a sonné quand la justice a sonné son cours à hauteur de 200 millions de francs CFA 200 millions de francs CFA il y a un monsieur qui est resté aux Etats-Unis il dit lui il va payer les 200 millions je me cache je n'ai jamais vu des gens comme les Sénégalais comment ils s'appellent je suis parti avec la maman comment ils s'appellent Kévao on est parti de l'autre côté là-bas ensemble ils avaient le mutin on m'avait invité là-bas ce jour-là je croisais mon ami Maître Larifou l'avocat de Sonko on s'est croisé là-bas mais quand on a posé la question qu'on a posé la question mais frère la maman là elle dit mais mon fils est-ce que c'est vrai le chiffre que je vois là c'est en état on était à près de 76 000 euros 76 000 euros de 14h à 16h 17h ils étaient partis à l'As l'Asana Kaifov on était partis ensemble frère ils ont décaissé le G-Trox on dit près de 100 000 euros même jour près de 100 000 euros les tiches les blouses Jomaï Président quand ils ont produit tout le monde a acheté tout le monde a acheté les bandes les ça les brasseries ils ont fait près de 5 versions tu vois les Sénégalais ils ont les 5 versions ils ont les 5 versions ils achètent ils n'ont pas pris l'air de quelqu'un ne les emmerdez pas ne les emmerdez pas les Sénégalais c'est des vrais militants c'est des vrais militants donc laissez-eux en paix laissez-eux en paix vos bouches là toujours c'est vous qui connaissez les choses on ne vous voit jamais dans la rue on ne vous voit jamais dans la rue c'est vous quand on finit de travailler c'est vous toujours vos bouches là pia 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 c'est pas les dents ceux qui s'amusent on c'est babou on c'est bongo on c'est non on c'est bongo parce que de toute façon ça commence là quand on prend un bouchon ils vont dire c'est trop facile c'est trop facile tout ce que tout ce que sont quand on a duré du camp 2023 ça ils ont oublié ça en même temps et que le cerveau c'est des coques ils sont des nues coques le cerveau c'est le cerveau le coque qui est dedans ah bon vous oubliez nous on n'oublie pas nous on a souffert nous on a pleuré nous on a fait des nuits blanches nous on a fait des nuits blanches quand des mamans tapent les pieds pleurs dans son oreille ses enfants son enfant a été tué ceux ci ceux là on a passé des nuits blanches à cause du Sénégal le combat du Sénégal on a pris à bras le corps on était dans la rue ah donc donc calmez-vous on sait de quoi on parle quand on parle du Sénégal on sait de quoi on parle le combat du Mali n'était pas là au début n'était pas là au début au début du M5 donc je n'ai pas trop parlé mais quand Asimia a pris le pouvoir j'étais le premier ivoirien le premier le premier activiste ivoirien à supporter le Mali c'est moi il n'y a pas il n'y a pas eu quelqu'un avant moi il n'y a pas eu quelqu'un avant moi c'est moi il commençait à supporter Asimigota dans la sphère panafricaniste ivoirienne ouais ouais et même et même après j'ai dû laisser sur ma position parce qu'avec les Maliens aussi on a bravé la pluie et on continue de braver la pluie voilà le Niger c'est comme ça c'est comme ça c'est pas ça le Niger les gens étaient dubitatifs non mais arrêtez calmez-vous voilà quand ils vont commencer à faire frayer le français voilà vous allez voir tout de suite donc on va aller parler du Togo Fonga Simbe est un vieux maudit voilà Fonga moi je te dis une chose moi il faut même me réel dans les yeux je parle sur Facebook et puis je parle sur TikTok là on est 775% sur TikTok on est 1500% sur Facebook j'ai dit Fonga mon aujourd'hui à part d'aujourd'hui mon il te déclare la guerre il est assommé chaque jour maintenant demain il sera l'ambassade demain il sera devant ton ambassade dis ton vrai nom vieux délinquant brigand voyou voyou Fonga Simbe est un voyou un brigand un dictateur véreux il s'en va s'asseoir avec 12 députés à minuit et il fait voter une loi sur plus de 100 députés il s'en va s'asseoir dans sa chambre il s'en va s'asseoir dans sa chambre avec 12 députés pour faire voter une loi qui concerne la nation pour changer la constitution maintenant il n'y a plus élection présidentielle au Togo il n'y a que élection parlementaire c'est-à-dire que les députés se réunissent et ils votent le président ça c'est pas être maudit ça c'est pas être maudit dans la tête on va se voir demain ici devant ton ambassade qui a me senti et qu'est-ce qu'il fait écoutez très bien qu'est-ce qu'il fait lui il a sa zone il a sa zone c'est comme Draman Watra a fait en quoi il a sa zone regardez il a sa zone il a sa zone son village c'est peut-être son village c'est peut-être on va dire 200 km² les 200 km² il divise ça par au moins 100 par au moins 100 vous comprenez donc tous les députés de son village il sait que tous les députés tous les députés qui sont de son côté là-bas lui va gagner toutes les élections législatives qui vont se faire chez lui là-bas lui va gagner donc quand il gagne là-bas je reprends il faut qu'on se comprenne dans sa région il est majorité forcément vous comprenez il est majorité dans sa région donc il fait découpage électoral de telle sorte à ce que dans sa région il ait au moins 10 députés quand il a 10 députés dans sa région ça, ça fait un acquis d'abord donc même les petits villiers de 5 personnes ils donnent des députés là-bas vous comprenez ça ? ils donnent des députés là-bas toutes les zones qui lui sont favorables ils donnent au moins 10 députés 10 députés donc quand il les met ensemble il a la majorité absolue les autres côtés où il n'est pas majorité là-bas ils donnent au moins un député pour au moins 100 000 personnes alors que celui là-bas 5 personnes ils donnent au député voilà comment Fon Yassime est en train de maltriter le peuple togolais mais on va se dire contre on va te chasser on va te chasser viens maudit droguer sous l'art on va te chasser tu n'as pas à croire tu n'as pas à croire c'est quand c'est passé le peuple togolais souffle le peuple togolais souffle tu es là tu es là tu es ici tu es là-bas tu es panafricain aujourd'hui tu es france-africain demain et ton peuple souffle dans ta main et tu penses que tu vas nous berner nous nous moi en tout cas tu vas me berner moi je te déclare la guerre toi et moi on est ensemble on est ensemble on est ensemble il a fait enfermer un journaliste aujourd'hui on ne peut plus parler au togo togo là c'est devenu c'est comme c'est que togo là c'est comme si togo est sorti des entrailles de sa maman et sa maman qui a accouché le togo donc maintenant le togo là personne ne peut plus rien dit là-bas c'est lui qui le met il bat bien ton peuple qui a accouché le togo pays des gens tu viens t'accaparer pays des gens et t'assois dessus on s'est croisé devant l'ambassade demain tu vas prendre drap tu vas prendre drap demain on s'est croisé devant l'ambassade tu vas prendre drap y'en a moins lui là y'en a moins lui le togo y'en a moins lui là tu viens t'accaparer pays des gens c'est comme ça les dictateurs c'est comme ça ils viennent prendre pays des gens et puis ça c'est ça et puis c'est les pays comme ça toi seul tu es 40 ans son papa est là ça fait 60 ans les deux lui et puis on peut pas centrer j'irai payé des gens ah bon ah bon et comme il sait que les gens n'ont mal de lui donc maintenant qu'est-ce qu'il fait oh il empêche les enfants les gens de voter donc les togoïens ne peuvent plus voter et puis vous les togoïens il faut vous dire une chose parce que quand il parle l'asana il faut parler l'osénéba quand il parle l'asana il faut parler l'osénéba il faut vous dire une chose il faut vous unir unissez-vous nous là nous là nous là nous l'opposition c'est l'ivoirienne on s'est réunis on s'est unis on s'est unis autour des babos nous on est unis donc unissez-vous faites tout possible pour vous unir faites tout possible pour vous unir mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous unir il faut vous unir avant de mêler le combat contre ce gars tu es mal tu es mal tu es bien fort mais tu as des faibles n'assimés tu ne seras plus fort n'assimés tu as des faibles n'assimés on te montre ça en 2005 il a tué près de 3000 togolais en 2005 pour s'imposer aussi aux togolais en 2005 venez prendre le pouvoir devant les gens bon les militaires maudits aussi qui sont vraiment je ne comprends plus l'Afrique merde je ne comprends plus l'Afrique l'Afrique a devenu quelque chose de bizarre les Africains sont des zombies vous n'avez pas l'amour de la patrie vous n'avez pas l'amour de vos frères quand vous les voyez souffrir comme ça vous ne les voyez pas vous n'avez pas l'amour pour eux pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça toi et moi on n'est plus amis on n'est plus amis on n'a jamais été amis on n'est pas amis on va se laisser maintenant on se laisser tu apprendras les restrictions de liberté dues au COVID-19 les restrictions de liberté dues au COVID-19 mais le maudit il a pris tout ça celui-là il a coûté le COVID-19 c'est-à-dire que personne ne peut manifester dans son pays il est même jugé de la mode il est même jugé de la mode personne ne peut manifester dans son pays toi tu es qui c'est pour ton papa c'est ta grand-mère qui a accouché au pays fort c'est ta grand-mère qui a accouché au pays on t'a dit ça tu ne fais pas respect tu n'as pas respect un politesse va te dégoûter manque de respect ça va te dégoûter paye des gens paye des gens tu t'as capable de payer des gens et tu es là tu es là tu es là tu es là tu vas au bas tu en prendras je suis un camarade de l'Afrique je ne peux pas être trop m'énervé je suis malade je ne peux pas être amus non il m'énerve il m'énerve il m'énerve il m'énerve donc quand on a dit ça on va aller en Russie on a trop de sujets on nous dit non attends on va aller en Russie je sais qu'on m'a rappelé d'Afrique on va aller en Russie très rapidement Poutine Poutine a très mis les enquêtes les vraies enquêtes les gens ils ont peur on va écouter ici on va écouter ici le journaliste le journaliste russe on va écouter ce journaliste là on va l'écouter tiens qu'on a rappelé d'Afrique on écoute et puis il y a Dikotiki quatre tireurs sont actuellement en détention provisoire mais la question principale reste la même qui était derrière cette attaque barbare l'enquête est actuellement en cours mais les médias et les officiels occidentaux ont déjà désigné le coupable le groupe Etat islamique la porte-parole de la diplomatie russe a commenté l'une de ses déclarations en l'occurrence celle de la ministre allemande de l'intérieur je me demande quand cette femme en juger par la photo je n'insiste pas dira avec la même certitude quelque chose sur les attentats contre les Nord Stream en un an et demi l'Allemagne n'a présenté aucune version officielle concernant la destruction de ses propres biens elle n'a même pas pensé à l'Etat islamique d'où vient cette version de l'implication du groupe Etat islamique parmi les premiers à la diffuser ont été les médias américains Reuters citait ainsi une source dans le renseignement américain qui aurait confirmé que le groupe Etat islamique était derrière l'attaque cela alors qu'il n'y avait encore aucune information officielle de la part de Moscou dans la nuit du 24 mars l'agence Hamak proche du groupe Etat islamique a publié des images sur lesquelles on voit un groupe d'hommes équipés de fusils d'assaut qui tirent ouvertement sur les visiteurs de cette salle de concert le président russe a reconnu par la suite que l'attaque a été perpétrée par les islamistes radicaux mais qui se cache derrière eux certainement une partie qui aurait intérêt à cela or quel intérêt le groupe Etat islamique a-t-il à s'en prendre à Moscou la question est toujours ouverte mais il ne faut pas non plus ignorer l'autre force dont les motivations sont beaucoup plus évidentes voilà vous avez écouté non c'est que vous avez écouté mais vous n'avez pas compris les choses pour vous expliquer les choses voilà c'est ça la femme qui a commenté la portraiture qui a commenté les propos de l'Allemagne qui dit que c'est le groupe Etat islamique qui est derrière elle dit mais l'Allemagne dit que c'est l'Etat islamique qui est derrière mais pourquoi l'Allemagne se précipite pour dire pour désigner quelqu'un pour désigner un coupable alors que l'Allemagne elle-même a vu Nord Stream 1 et 2 détruit par des gens et jusqu'à présent l'Allemagne n'a pas encore pu désigner quelqu'un alors que c'est l'Allemagne qui finançait la construction de Nord Stream 1 et 2 pourquoi l'Allemagne n'a pas dit ça et pourquoi ils sont pressés pour désigner quelqu'un pourquoi ils sont pressés pour désigner un coupable même si le groupe d'Etat islamique était derrière il y a certaines preuves qui le démontrent mais à l'année que l'encadre finisse alors que au stade actuel il y a 4 morons qui ont été pris 4 qui ont été pris au stade actuel des choses il est évident que il y a des waouarons de l'occident qui sont derrière il y a des occidentaux qui sont derrière il ne vous a pas dit qui sont derrière il y a des occidentaux qui sont derrière parce que pourquoi les waouarons qu'ils ont fini leur sale besoin ils ont commencé à courir pour traverser l'Ukraine et les poutines l'ont utilisé comme une preuve d'abord et puis ils ont regardé d'où ils viennent et ils voient que leur position c'est depuis le côté alors que juste avant l'attaque les américains ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les endroits dans les lieux publics parce que il y aurait une éventuelle attaque terroriste en cours pardon de prévu c'est-à-dire qu'une attaque terroriste était imminente donc ils ont demandé à leurs ressortissants de ne pas aller dans les lieux publics vous avez vu non vous avez vu non ah ben d'accord donc ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'eux ils savaient quelque chose ils savaient quelque chose et puis ils n'ont rien fait pour empêcher vous comprenez voilà donc eux là ils veulent ils veulent tout faire leur 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 obsession c'est d'éradiquer la Russie leur obsession c'est ça depuis la guerre froide depuis la guerre froide jusqu'aujourd'hui depuis l'arrivée du président Harry Truman est arrivé au pouvoir en 1945 en 1945 quand Franklin Donaldo Roosevelt est décédé de polio il fumait il fumait trop il buvait trop il s'igninissait avec le poids de la de la de la deuxième guerre mondiale il est tombé au pouvoir il est mort au pouvoir depuis ce temps là depuis après la conférence de Yata l'obsession des américains chez camarades peu d'Afrique c'est de mettre la Russie à terre et il avait réussi avec les Gorbachev et les Alcine Alcine le drogué le soulard Alcine lui se promenait avec une bouteille de vodka un président qui s'est nien dans le vodka il est là il a dit après tout donc la rivalité a démarré voilà donc il y en a moins il y en a moins voilà donc c'est qu'il me rappel d'Afrique voilà un peu ce qu'il peut vous dire ce soir par rapport à ça mais vous savez que le 13 avril 2024 on doit s'attraper à la place à ce propos Dieu merci il y a eu deux noms que je vais aller livrer parce que quand je suis allé porter plainte et ça il va vous dire il va vous dire ben bon il ne cache pas secret voilà quand je suis allé porter plainte les enquêteurs ont du mal à retrouver les gens avec leur pseudonyme vous comprenez mais moi même j'aimerais mes enquêtes il y a trouvé deux noms il y a Ibrahim Sidibe Bob Bob le mannequin il s'est fait appeler Bob le mannequin son nom c'est Ibrahim Sidibe il n'a pas papier il vit à Saint-Denis on va le traquer incessamment on va le prendre lui il va partir au pays direct il sera rapat direct lui lui même il n'y a pas de draps Adama Kamara Adama Kamara lui j'ai son adresse lui aussi il est dans les parages Adama Kamara il s'est fait appeler Demsi lui sera Sri aussi je crois lui il a papier bon il s'est fait s'il a appris le papier en tout cas André lui il avait papier mais il sera Sri lui aussi donc il y a eu les noms tous les autres là toutes les autres toutes les autres personnes vous voyez menacées là à cause de Dieu cherchez aidez-moi à avoir leur nom à l'état civil quand on a leur nom à l'état civil comme ça et quand on tape comme ça leur nom à l'état civil le policier fait comme ça il voit il montre c'est lui là c'est lui là le pseudonyme là pour le trouver c'est difficile vous comprenez bon on peut imaginer on dit c'est pas mon nom à l'état civil donc un policier qui tient il ne peut pas voir donc il va falloir il va falloir mener des enquêtes pour voir où je suis qui je suis réellement et on ne peut pas te convoquer si on ne sait pas qui tient réellement mais à partir du moment où on a le nom à l'état civil et puis moi on m'appelle pour dire viens voir est-ce que c'est lui là pour lui là c'est fini pour lui là il a identifié c'est mort lui pour lui c'est fini lui pour lui c'est fini maintenant Bob là il allait gérer ça lundi dans lundi métro demain avant d'aller à l'ambassade avant d'aller à l'ambassade du Togo il allait gérer ça il va les régler il va les gérer le reste à Dufu un petit bar pied comme ça tu allais gérer ça tu allais gérer pour toi à Dufu il est sale il n'a pas de papier il est crassé il est il est c'est vrai qu'il souffre son père est décédé il y a 3 mois à l'heure de lui dire ça à Bob Bob à l'heure de lui dire ça son père est décédé il y a 3 mois il n'est pas parti au pays il n'a pas pu aller au pays il n'a pas pu aller au pays son père est décédé ça fait 3 mois il n'a pas pu aller au pays je vais le traquer jusqu'à dans les chiottes je vais le traquer c'est vrai que moi il le traque et puis le père c'est le traque on va le traquer à deux c'est vrai que il ne va pas se retrouver ici non lui il n'a même pas droit lui non avec Adama Kamara Adama Kamara non ils seront traqués ils seront traqués tous les autres vous voyez là je vous demande pardon cherchez moi leur nom à l'état civil je veux leur nom à l'état civil tous ceux qui me menacent envoyez moi leur nom à l'état civil tu as cité mon nom tu n'as plus fait ça dans ta vie tu n'as plus fait ça dans ta vie vous allez comprendre qui a mis tout dans le coco je vous parle vous n'allez pas croire à ce qui va arriver vous n'allez pas croire à ce qui va arriver bande de maudits des enfants des enfants déréglés vous avez pris l'eau vous êtes arrivé en France vous souffrez pour soutenir vos parents mais insultons-nous insultons-nous sur les réseaux ça s'arrête là insultons-nous attaquons-nous sur les réseaux ça s'arrête là tu viens me menacer de mort moi ah bon d'accord tu n'as plus fait ça dans ta vie vous allez comprendre deux noms déjà c'est clair c'est propre il est vérifié au peine fin c'est propre le nom c'est propre ils seront traqués ils seront traqués je vais prendre je vais comprendre qu'il y a amdou dans le coucou donc chers camarades pays d'Afrique donc le 13 avril 2024 on se prend à la place Trocadro tout le monde à la place Trocadro voilà je vous y attends voilà vous avez compris place Trocadro pour aller il y a la ligne 9 il y a la ligne 13 voilà ligne 9 ligne 13 et après 13 00 moi je serai là vous avez compris voilà c'est ça qui s'agit sur le sujet vive l'Afrique libre vive le parafricanisme vive tous les grands parafricains on se voit il y a la ligne 13 et je vais et je vais on se voit la ligne 13